C'est la seule sortie ? Ouais, bien. Il y a plein de couleurs dans cette boîte. Eh ben, faut croire qu'un artiste vivait ici. C'est quoi un artiste ? C'est quelqu'un qui colorie beaucoup, qui dessine, fait des photos. Comme Ten, tu veux dire ? Ouais, comme Ten. Moi aussi j'aime faire des photos. Ah, merde, je savais pas que Marlon vous avait installé ici. Je voulais juste prendre un truc dans le placard. Où est-ce que c'est ? Ah. Quoi ? Voilà ce que je cherchais. C'était à Sophie. Euh... La sœur de Ten. Il voulait plus de fournitures de dessin. Alors j'allais... Euh... Désolée. On savait pas. Non, c'est rien. T'inquiète pas pour ça. Franchement, ça traînait là depuis un an et personne n'y avait touché. Si AJ veut jouer avec, y'a pas de soucis. Bah... C'est pas à nous à l'originale, je sais pas. Je voudrais rendre la boîte, je pense. Elle n'est pas à nous. Merci AJ. Ten la voulait vu qu'elle était à sa sœur, alors tu comprends. Ça fait rien. Tu peux quand même finir ton dessin. Ça me dérange pas. Hum. Je vois que tu... Tu te mets à l'aise ? Ouais, ça dérange pas ? Non. Du tout. J'ai toujours aimé cette pièce. Sophie accrochait des peintures et d'autres trucs au mur. Avec plein de couleurs. Et Minerva. Elle adorait la musique. Mais pas comme Louis. Elle avait du talent. Elle avait une voix incroyable. Faites pour le blues. Marlon disait tout le temps qu'il allait récupérer une guitare et qu'il ferait une tournée dans le pays tous les deux. Enfin, c'était y'a un bail. Après le... Ensuite Brody et Ten ont décroché tous les tableaux. Et puis ça a été fini. J'aurais pas dû parler de ça. C'est pas un bon souvenir. J'ai dû perdre le fil de mes pensées. Pour les gens qui restent, on a souvent plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Ça c'est sûr. Il leur est arrivé quoi au juste ? À Sophie et Minerva ? Elles sont parties explorer les alentours avec Marlon et Brody. Elles sont jamais revenues. Ça arrive. Ce qui me manque, c'est de plus avoir personne à qui parler. Y'a trop de mecs. Je trouve parfois que ça manque de présence féminine. Et puis, je suis pas du genre très sociable. Tu comprends ? Je sais que j'ai parfois tendance à me montrer un peu trop rude. Ne me dis pas n'importe quoi. Je te trouve plutôt cool. Y'a juste au début, le premier contact. Après... Merci. Je t'ai trouvé plutôt cool aussi. Dehors, face aux rôdeurs. Hé Clem, je suis un artiste maintenant. Hum, c'est pas mal. Il faut que j'y retourne. Encore merci pour la boîte. C'est très sympa, AJ. À plus. Ok, à plus. Allez, Alvin Lino. Plus dans le bus. Plus dans le bus. D'accord. Tiens. C'est pour moi ? Pour le mur ? Pour que ce soit plus joli chez nous. Très bonne idée, AJ. C'est mignon. Mignon to playing. C'est là, ce que t'en dis ? Dis pas ça pour... Pour qui dit ? Obius, vie va décéder. Ouais, parce que c'est en train de devenir la bestou, donc forcément... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? C'est là où je vais dormir. Quoi ? Pas question. C'est un endroit sûr. Personne m'aura là-dessous. Mais... Tu vas attraper froid là-dessous. Le lit est bien plus chaud. Et la porte ? Quelqu'un pourra entrer. Et si on veut nous faire du mal ? Nous voler nos affaires. Je ferai attention. Je dormirai avec un oeil ouvert s'il le faut. On ne peut pas dormir comme ça. J'ai essayé. Si je reste là, personne ne pourra me trouver. Je pourrai monter la garde et veiller sur toi. Je pourrai nous protéger. Hey ! Qu'est-ce qui te prend ? S'il te plaît, Clem. C'est pas si mal là-dessous. Ça ira. Promis. Ecoute, AJ. Ça va. Ça va. Essaye au moins le lit, s'il te plaît. Il est bien chaud et moelleux. Tu t'y sentiras bien, je pense. J'espère que ça ne va pas. Portez préjudice à la suite de l'aventure. Il est vraiment moelleux. Je te l'avais dit. Les gigas méga moelleux. Bonne nuit, AJ. Clem ? J'aime bien cet endroit. Content qu'on l'ait trouvé. On a eu de la chance. Moi aussi. Moi, je dis le petit vil décède à cause de ton choix. Noah, arrête. On n'abuse pas. Oh. Il va nous laisser rester. On sera bientôt fixés. Faut trouver son bureau. Je sais où c'est, je vais te montrer. En haut ! Viens Clem, par ici. Bon des fois il y a des petits bugs d'animation Mais rien de tragique Par contre ça a l'air d'être assez long Quasiment une heure et demie Et on a que le premier trophée de progression Merci pour les crayons Ça me manquait la couleur Je t'en prie C'est qui ce type ? Bah c'est des pompiers Mais c'est parce que c'est les pompiers Lui c'est un policier Elle va sauver tout le monde Ils faisaient quoi ? Ils C'est les gens qui nous protégeaient Qui sont ? J'en ai jamais vu Ils sont morts il y a longtemps En essayant de nous sauver Ils étaient nuls Hein ? Non Ils étaient forts et courageux Bon donne le moi Non c'est à moi maintenant Eh rend le moi Tu sais même pas ce que c'est Bon ok ça suffit tous les deux Il n'est plus à toi Mais C'est à moi Non c'est faux Ok Le mec s'accapare les objets Merci Tu sais où est Marlon ? Aucune idée Il devrait pas être loin Je peux aller le chercher ? Ça serait sympa Merci Ted Regarde Eh t'as trouvé quoi ? C'est une photo De Marlon et Louis Ils sont tout petits Ouah Ils se connaissent depuis un bail alors Bah c'est pas qu'il est pas beau Noah C'est qu'il y a plus de détails j'ai l'impression Mais globalement ouais il y a un truc chelou Eh tu te Reste en arrière Notamment quand il y a du décor au loin Wow qu'est-ce que Eh 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 Ça va ma belle Chut Ça va T'as dit que les chiens te rappelaient de mauvais souvenirs Désolé J'avais pas réalisé qu'ils te faisaient si peur Je te jure Rosie est plus gentille qu'elle en a l'air Assise ma belle Tu vois Elle est inoffensive Elle doit juste apprendre à te connaître Viens Je te montre Tu me fais confiance Rosie Chut Désolé Elle te fera rien je te promets Bon D'accord Puis c'est l'occasion de franchir un traumatisme Mets-toi à son niveau Et laisse-la te sentir Ça va Elle te fera pas de mal Voilà Maintenant siffle Et dis-lui de se coucher Ouais d'accord C'est trop génial Tu vois C'est facile Ouais C'était Plutôt cool Maintenant Rosie te reconnaîtra Elle est très bien dressée C'était la chaîne du directeur Quand cet endroit était encore une école Quand les choses ont commencé à déconner Il s'est barré Comme tous les adultes Ils nous ont laissés tout seuls Wow Quel con C'est un euphémisme Maintenant il n'y a plus que nous Et ça serait vraiment cool KJ et toi nous rejoigniez Vous êtes des brouillards Et on a besoin de ça Par ici Bonsoir Voilà notre organisation actuelle Pour la récolte de nourriture On sera bientôt à cours de provision C'est C'est de plus en plus dur De nourrir toute l'école Ouais Regardons la forêt C'est comme ça qu'on a réussi A rester inaperçu aussi longtemps Enfin Presque inaperçu Donc les pièges C'est là qu'on s'est battu Tout à l'heure Des sortes de terrains de chasse Louis a construit des pièges Pour capturer du gibier Il va les vérifier avec Asim aujourd'hui C'est la seule route Qui mène à Ericsson Si on s'en éloigne On finit dans la vallée Il y avait des panneaux Qui indiquaient l'école Mais je les ai enlevés Je voulais qu'on soit difficile à trouver Y'a quoi là ? Ah C'est là qu'on pêche On a aussi une cabane Juste là Le long de la rivière C'est tranquille en général Y'a un ou deux rôdeurs De temps à autre Vie et Brody Devraient bientôt y aller C'est la gare ferroviaire Y'avait une réserve de nourriture Sous le plancher Là où t'as planté ta bagnole Non Ça sert à rien d'y aller Une tonne de fumée en sortait Quand on vous a trouvé Les rôdeurs s'y sont massés Avec le boucan que vous avez fait Et hop Là où on est Une serre ? Ouais T'emballe pas trop On s'en occupait super bien On avait des tas de légumes Mais Elle a été envahie par les mauvaises herbes Impossible à entretenir Quoi ? On ne s'en approche plus Autre chose Tu vois ces lignes rouges ? Ouais À l'intérieur des lignes C'est la zone de sûreté Elle est rétrécie au fil des années Et la nourriture se fait rare Pourquoi Vous ne sortez pas ? On peut pas Dès que quelqu'un sort De la zone de sûreté C'est la merde Des gens meurent Ou Disparaissent C'est que J'ai vraiment besoin d'aide Clémentine S'occuper des enfants C'est dur Et si je trouve pas de solution J'ai peur que Si je trouve pas de nourriture Je veux perdre personne d'autre On a déjà tellement perdu Des amis De la famille Je ne laisserai mourir aucun autre enfant Ça nous briserait Je comprends Je sais ce que ça fait de perdre un ami Ouais Et bah multiplie ça par 30 Et tu comprendras ce que je ressens Quoi ? Merde Pardon Je voulais pas être méchant Tout le monde compte sur moi Pour prendre les choses en main Et être un bon chef J'ai J'ai pas envie de les décevoir AJ et toi On va devoir vous nourrir Mais Vous pourrez peut-être aider A l'approvisionnement Qu'est-ce que tu attends de nous ? Louis et Asim Pourront chercher des lapins Dans les zones de chasse En tout cas Asim, oui Louis Pour être tout à fait honnête J'espère qu'il daignera à venir Louis joue du piano Violette et Brody Qui vont à la rivière Pour pêcher au harpon J'espère qu'elles réussiront A s'entendre Et à être efficaces Les deux équipes Auraient bien besoin d'aide Bah si Asim est tout seul En plus il y a Louis Ça va peut-être le convaincre A se bouger un peu A se bouger un peu Allez Mais J'ai envie d'être la bestou de vie Ça va peut-être quand même motiver Louis à sortir S'il voit que je sors Vous êtes dehors Le théâtre Bref Tant qu'on a de quoi manger Vous êtes les bienvenus ici Tu vas assurer Ajay Bon En route Grache pas ta carte A plus tard Aïe aïe Oui c'est moi qui poste Des fois dans le chat Tout à fait C'est au niveau des décors Qu'il y a un problème Regardez les ombres C'est bizarre Ensemble En road trip Pourquoi faire Il n'y a plus rien à voir De toute façon Oh allez Je suis sûre qu'il y a Plein de trucs à voir Clem pourrait nous guider Tu sais faire démarrer une voiture Et tu sais conduire A peine Allez vie Je sais pas Je préfère rester à l'écart De la route Ah allez Il y a tellement à voir Ouais Des morts Des morts Et encore des morts Ha 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 Tu sais si bien remonter le moral Je dis simplement la vérité On va à la voiture Non mon chou Elle est cassée Ouf J'en ai marre de la voiture J'aimerais que cette vieille épave marche encore On pourrait juste démarrer Et prendre la route On pourrait s'asseoir à l'arrière A tour de rôle Ça serait comme conduire Une de ces voitures Dont le toit peut s'ouvrir On serait vite à court d'essence Mais c'est sympa d'imaginer Non ? Et toi Clem tiré où ? Si tu pouvais conduire n'importe où Sans problème d'essence Ou de carburateur en panne De pneu crevé De problème de vitesse Ah bah je vois Bord de mer ou Perso je préfère faire la montagne Mais le bord de mer Ça changerait un peu plus Je pourrais aller vers le bord de mer J'irais jusque sur la plage Pour aller nager Ça c'est un petit de rêve J'ai l'impression qu'ils se sont concentrés Sur les personnages Et sur l'environnement Vraiment très proche des persos Et que du coup Tout le reste du jeu Est pas détaillé Enfin pas coloré C'est un peu bizarre Je pense que leur moteur Est un peu limité Et ils ont fait comme ils ont pu Et ça se voit Parce que là le premier plan est joli C'est l'arrière qui est dégueu Plutôt mourir d'un cancer Que d'être transformé en rôdeur J'ai passé toute ma vie ici Mince Je pense que je connais ces bois par coeur J'aimerais presque pouvoir les oublier Ça sert à rien de rêver On a du boulot Ouais On devrait se mettre à la pêche On a des hareponts dans la cabane Venez Allez-y Je reste là Je sais pas pourquoi Je suis assez mitigé quand même Pour qu'il dit que ça fait un effet BD Mouais 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 Je sais pas Regarde le mur au fond là C'est bizarre Eh A propos de V Désolée si elle est méchante C'est à cause de moi Comment ça ? J'étais là Quand les rôdeurs ont tué Sophie et Minnie Elles étaient très proches de V Je pense qu'elle m'en veut pour ce qui s'est passé Comment Comment je peux faire pour m'excuser Après une histoire pareille Qui sait Peut-être que je le mérite Tu devrais lui en parler Elle t'écoutera c'est sûr C'est ça J'ai essayé Vraiment Mais c'est jamais le bon moment On s'entendait tous bien avant Ça me manque vraiment Mais quand t'es arrivée Je sais pas C'est la première fois Qu'elle s'ouvre à quelqu'un Depuis longtemps Ce plan là Il est bien Ça me gêne de te demander ça Mais est-ce que tu veux bien lui en parler Pour voir Ce qu'elle pense de moi Toute cette histoire Ça me mange On va demander Bien sûr Brody Je lui parlerai C'est vrai ? Génial Merci Clémentine Je vais vérifier les pièges à poissons En aval Qu'est-ce que vous foutez vous deux ? Tu vois Je vais apporter ça à vie Il devrait y en avoir d'autres dans le coin Alors quand tu regardes le mur du fond là Il est dégueulasse Je sais pas C'est bizarre Et oui acide Mais Par contre tu regardes Clémentine C'est nickel C'est ça qui est étrange Bref Trouver un harpon Qu'est-ce que Il y en a un au fond Je regarde quand même s'il y a autre chose Du terreau Pour remettre la serre d'aplomb Non tu t'en fous D'accord Amour perdu C'est mignonne Par contre tout à l'heure Il disait qu'il connaissait les photos Donc je sais pas dans quel contexte Il a pu prendre des photos Le petit Alors On a un beau harpon ici Cool Prêt à pêcher AJ Ouais D'accord On y va Un beau poisson Rauté Ça peut venir Bien sûr Ça serait pas plus simple avec des filets Enfin bon Ils ont peut-être à quoi De quoi en faire Ils se rendent pas compte Que ça les rend vulnérables Je veux essayer Prends un harpon Déchaîne-toi Vas-y essaie Il s'enfuit pas Sprite il s'enfuit Alors D'accord Fake Ça me convient Hyper fake Je l'ai pas touché Un poisson appétissant Désolée si j'ai agi bizarrement hier A propos de la chambre Y voir quelqu'un d'autre C'était plus difficile que prévu J'aurais dû m'endurcir avec le temps Je comprends J'ai des amis qui me manquent aussi On ne s'en remet jamais vraiment C'est vrai Jamais Mais du coup je suis un peu dégoûté De ne pas voir ce qu'on aurait pu voir Avec Louis en fait J'aurais bien aimé voir les deux Ouais non mais go vous arrêtez les poissons Mignon Comment tu veux choper un poisson Qui s'arrête pas Ça a pas l'air brillant Je m'en prie Euh ouais Ok Punaise Elle me tape sur les nerfs Parfois Tu vois Ouais J'avais remarqué Enfin C'est pas comme si je la détestais J'aimerais bien qu'on parte en road trip Tous ensemble Elle est persuadée Que tu la détestes Oh putain Elle est vénérante Ouais non mais Non je ne peux pas choper un poisson Qui Mignon Elle commence à dire des gros mots On dirait qu'ils ont compris Brody a peut-être eu plus de succès Avec les pièges Ah mais d'accord Il y a les D'accord A la fois pièges et ok J'avais pas compris Bien joué Oula P'tit Avec c'est une fusée Avec Brody Je sais pas pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est aussi gênant Tu vois Je suis tendue quand elle est là Et c'est de pire en pire C'est peut-être Parce qu'elle ne s'est pas excusée Pour Sophie et Minnie Parce qu'elle n'a pas pu les sauver Elle t'a dit ça ? Plus ou moins Elle voudrait en parler avec toi tu sais C'est juste Je me sens coupable à propos de tout ça Pourquoi ? Je devais être avec les jumelles ce jour là Je voulais travailler dans la serre Alors j'ai demandé à Brody de me remplacer Mais Je leur ai même pas dit au revoir Je voulais en parler à Brody Pour lui dire qu'elle n'y est pour rien Mais à chaque fois je me souviens de ce que j'ai perdu C'était plus facile de ne pas en parler On devrait y aller Vous en avez attrapé ? Quelques-uns Mais pas beaucoup Je n'ai rien attrapé On devrait rejoindre Louis et Asim Ils ont peut-être eu plus de succès Le Grand Canyon Quoi ? C'est là que j'irais Si on prenait la route Je conduirais jusqu'au Grand Canyon Ouais Ça serait cool Merci Vous avez fini de traîner ? Ouais On arrive Ceci était la session pêche Où ils sont passés ? Ils s'entraînent à rouler des pelles avec un rôdeur ? C'est dégueu Ouais Pauvre d'eau C'est quoi ça ? Quoi ? C'est pas normal ? C'est du sabotage Ça craint Asim ? Louis ? Séparons-nous Allons les chercher Attention aux monstres Du sabotage ? Ouais Vide Mégaux de cigarette Ah c'est vrai qu'il dit que Violette A un crush sur Clem J'y ai pas pensé Mais c'est possible Tiens C'est une page de la Bible ? Clem ? J'ai trouvé quelque chose Le mec est pressé Il y avait un autre truc à regarder là Alors qu'est-ce qui fume la Bible ? Et là ils accrochent un rôdeur What the... Hey ! Par ici ! C'est pas nous qui l'avons tué celui-là Mais qu'est-ce que... On a aussi trouvé ça Il y a des fumeurs parmi vous ? Non On n'a rien à fumer Oh punaise Euh qui c'est ce débris ? Vous étiez où ? On a vérifié quelques pièges Ceux qui ont été déclenchés étaient tous vides Et les autres sont cassés Quelqu'un nous a volé ? Oh génial On va tous crever de faim Oh putain c'est... Merde Merde ! C'est juste... Merde Ça va aller c'est... Respire Brody Allez 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 Ça va aller C'est qu'une crise de panique Calme toi Inspire profondément et... Tu peux la fermer ok ? Pardon ? Pardon ? Je... Je dois prévenir Marlon Euh... Il nous faut quand même à manger Tu sais ? Pour survivre On en a clairement pas assez Ça va vous vous débrouillerez La meuf est hyper vénère Je rapporte cette prise à l'école On pourra peut-être en tirer des curations Et on mange quoi ? Des cailloux ? Ça se mange pas ça Je sais Marlon va nous mettre dehors si on a pas à manger Hum... Ça n'arrivera pas Où est-ce qu'on peut chercher ? Voyons voir Montre nous ta carte magique rigide Vers la gare ? Relly c'est en dehors de la zone Mais non J'annule Au revoir En fait j'ai pas le choix Il se montre la carte mais t'as pas le choix J... P... P... La gare ferroviaire Ce n'est pas très loin Mais... C'est hors de la zone de sûreté On y a vu de la nourriture avec AJ Il faut y jeter un oeil T'es sûr qu'il y a à manger ? Certaines Une partie a dû être détruite pendant l'explosion Mais... Il doit bien rester quelque chose Franchement Il y avait de quoi faire Ou... On pourrait crever de faim D'accord On y va Hum... Ça sent l'événement dramatique qui va faire avancer l'intrigue Voilà... La nourriture est là... Et il y a beaucoup plus de rôdeur que la dernière fois Et en plus il fait nuit On va crever Donc super on est sorti de la zone de sûreté Une heure de fond Tu choisis Clem Tu devrais t'habiller en plan Tu connais bien les trois Je te vois depuis près On est jamais trop prudent Ça sent pas bon On est sortis de justesse C'était chaud Ça devait être effrayant Ça l'était On peut grimper là-haut Mais je sais pas comment on pourrait entrer Ou alors on peut faire demi-tour et revenir demain ? Ils sont trop nombreux pour qu'on se batte J'espère qu'ils n'ont pas pu entrer Bah ouais bah super Cette cloche Elle pourrait attirer l'attention des rôdeurs C'est vrai qu'ils aiment le bruit Mais faut trouver un accès du coup sûr Si l'un d'entre nous grimpe là-haut et fait sonner la cloche Ça attirera les rôdeurs et les autres pourront se faufiler dans la gare Louis, je vote pour Louis Euh une minute J'aimerais proposer une autre approche Allez Hello T'es bruyant, un poids lagaçant T'en fais tes caisses En gros T'es une diversion sur pattes Allez Prince Charmant Montre-nous ce que tu sais faire Je ne peux pas dire non à un joli minois Putain waaah Je viens avec toi Je te couvre Ok j'y vais Mais si je meurs Louis le rôdeur vous mangera en premier J'espère qu'on vient pas de le tuer hein Jusqu'à ce que vous soyez en sécurité Ensuite J'essaierai d'éloigner ces puanteurs Pour vous laisser courir jusqu'au bâtiment Quand on sera en position Je devrais... Ok Louis On a compris Louis Bonne chance Le mec chuchote mais en criant JPP Eh la feu ! Non pas toi ! Pas toi non plus ! Lui ! Vous me facilitez pas la tâche là ! Mais il vient vers moi lui ! Bon après si y'en a qu'un qui vient De toute façon je peux même pas esquiver vers l'arrière Je ne sais pas Oh my god ! Mais comment je fais pour les éviter ? Wesh ! Putain ! Parce que je sais pas si je suis le dernier là ! Ça va pas tous les rameuter ? Je sais pas honnêtement what the fuck ! Mais je peux pas passer ! Attends je dois passer par où là j'ai pas compris Au secours ! Aidez-moi ! What the fuck ! Regarde-moi ! Bah baniques sont pleins ! Mais j'ai rien pour passer bande de... En plus y'en a à droite hein ! JPP Oh la la mais ! Y'a un truc que j'ai pas saisi là ? C'est bizarre qu'il réagisse pas plus que ça hein ! Putain ! Putain ! Aaaaah ! What the fuck ! Oui je te fais signe ! Maintenant ! Euuh ! Euuh ! Cache tout ! Oh look ! Qu'est-ce qu'il attend ? Allez ! Allez ! Oh ! Crétin de Louis ! Donne lui une seconde ! Oh putain il se rapproche ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! D'où ? Je vais surveiller la porte Ok, AJ et moi on entre, on prend la bouffée et on sort Ça me va, dépêchons-nous C'est bon ? Toi t'es mort normalement Oh putain mais what the fuck Comment il mange sa mâchoire ? Ah bah, il peut quand même te tuer hein Même s'il se nourrira pas de ta chair Il te tripera quand même Ouais, ça fera l'affaire Clem, regarde Essaye là, elle marche peut-être Et la lumière fut C'est une bonne idée de laisser la lumière allumée Du riz Ah putain j'ai la main, ça veut dire que ça va... Oh là 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 Putain on peut pas regarder en haut Hop Lève toi Doucement Ne crie pas Ne bouge pas Je te ferai rien On dirait Trevor Si tu m'y forces pas Qu'est-ce que vous voulez ? Fin, vite fait quoi Je veux juste manger Tout comme toi On partage On partage ? Il a l'air un peu dégueulasse quand même Putain Des amis et toi Faites un sacré boucan J'ai pas eu de mal à vous suivre Vous êtes du coin Vous connaissiez déjà cet endroit Et vous avez fait beaucoup d'efforts pour entrer On ne fait que passer On voulait voir ce qu'on pouvait récupérer C'est ça Et vous avez eu Un coup de bol T'es un petit peu jeune pour te balader toute seule T'as un groupe Il y a toi Plus les deux dehors Et peut-être d'autres Vous avez un camp dans la forêt ? Vous posez trop de questions Ca me plait pas Très bien On peut se la jouer comme ça Si tu veux Maintenant Je vais remplir ce sac Lentement On s'est donné du mal pour trouver ça Oh mais qu'il est Tiens Salut l'avorton Tu joues à cache-cache ? C'est pas très poli ça Ne nous volez pas Je vole rien C'est pas à vous Je peux vous tuer vous savez Réfléchis Je suis plus rapide que toi Ecoute l'avorton Tu vas cesser de pointer ça sur moi Tu vas cesser de pointer ça sur moi Et me laisser me remplir la pence C'est pigé Je vais en prendre Et je me tire Comme si de rien n'était Non 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 Ca va partir en steak Il va un pauvre mourir de faim si AJ baisse ton arme Clem il nous vole notre boue Alvin Junior ça suffit Alvin Junior C'est mort Défuté Clem il faut qu'on se tire d'ici Et vite Là c'était le moment par contre C'est pas là Elle chante Il y a eu un Je sais pas si il y a eu un mort Kaka move JPP C'était qui ça ? Prends un sac et remplis le C'était qui ça ? Prends un sac et remplis le Ouuuh Bonder T'arrêtes pas à vivre C'est pas son homme Tais-toi et bouge Je te raconterai un chemin Oui J'ai quelqu'un qui serait mort Je pense hein Peut-être pas forcément par lui Mais par les zombies Enfin j'en sais rien Mais Maing Ou Les hérodeurs n'ont pas la capacité de voir Ecoute pas Ah d'accord Ecoute-moi Ecoute-moi Je t'assure l'endroit a été mis à sac Très bien On va se débrouiller Vous en avez mis du temps Pauvres gens Ceux qui n'ont pas de patience Par contre il est pas un peu en retard Sora Waouh Regarde-moi ça Regarde-moi ça Ça fait un paquet de bouffe Toujours ses observateurs Mitch Oh j'en reviens pas Mais regardez-moi ça Tu nous sauves la vie Clem Je suis sérieux Ça fait un paquet Louis et Violette m'ont aidé Aucun d'eux n'avait jamais rapporté autant Euh Toi non plus Où est-ce que t'as trouvé tout ça ? À la vieille gare Clem savait où elle se trouve La gare C'est en dehors de la zone de sûreté On aurait encore plus Si on n'était pas tombé sur le tordu qui a bousillé nos collets Tordue ? Quel tordu ? Clem l'a vu fumer ses affreuses cigarettes rouler Ses yeux Etait pas de la même couleur Bon on qu'au parler là ? Il vous a suivi ? Non je l'ai laissé prendre un peu de bouffe et après on l'a perdu au milieu des rôdeurs Tu l'as laissé prendre notre bouffe ? Mais t'es conne ou quoi ? Maintenant il sait qu'on est là et il va revenir rechercher Mais bordel qu'est-ce qui t'a pris ? Oh t'es chier ! Comment t'as pu être aussi stupide ? Si j'avais pas fait ce que j'ai fait ils nous auraient flingués J'ai pris la bonne décision C'est des conneries ! Et s'il y en a d'autres ? Tu sais pas de quoi les gens sont capables là-bas ? Détrompe-toi Je peux pas Pas de question Pas encore Merde ! Bordel qu'est-ce qui se passe ici ? Elle les a conduits hors de la zone de sûreté Ils ont vu quelqu'un ! Tu sais ce que ça veut dire ? Ça suffit ! Ça veut juste dire qu'un type affamé là dehors cherche à bouffer C'est pas une première Pas de quoi en faire une montagne Tu rigoles j'espère ? Allez viens, calme-toi, allons parler de ça ailleurs Waaah Quoi que ce soit Ce sera de ta pote Là, c'est une bonneorsion Regarde ! Non, rien Clem ! Je sais que j't'ai demandé de l'aide Et... tu nous l'as apporté Mais... merde ! Bon sang, c'est jamais facile. Désolée d'être sortie de la zone de sûreté. Je voyais pas d'autre solution. Ouais, je sais. La situation est difficile à gérer. Bon, au moins, on aura de quoi manger ce soir. Et pour quelques jours, je pense. Je vais aller parler à Brody. Merci d'avoir apporté ça, Clem. Vous devriez aller en profiter. Vous l'avez mérité. T'inquiète, Clem. Depuis qu'on a perdu Sophie et Minnie, Brody flippe dès qu'il se passe un truc hors de la zone de sûreté. Elle s'en remettra, t'en fais pas. On devrait quand même s'assurer que ça se reproduira pas. On pourrait sortir Rosie demain matin pour voir si elle plaire une piste. Enfin, juste au cas où. Je vais faire la vaisselle. Eh bien, amuse-toi bien. Je vous laisse aussi. A plus tard. T'en fais pas pour eux. Ils sont juste tristes. Mais du coup, je serais allé avec eux. Pourquoi ? Avec les autres, j'aurais pas vu ça. What the fuck ? Ils doivent y penser de plus en plus. Et toi, t'y penses pas ? Pas vraiment. La mort me fait pas peur. C'est quand même triste, mais... C'est pas effrayant. Être un rôdeur, c'est bien pire que d'être mort. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est peut-être chouette d'être un rôdeur. Ouais, d'accord. Moi aussi. Mais... On peut pas vraiment vérifier. Ouais, ouais, ouais. On va éviter de vérifier. N'est-ce pas ? C'est pas trop penser à leur mort. Je préfère dessiner où elles doivent être, maintenant. Sophie était douée pour fabriquer des trucs. Elle construirait une grande maison pour nous tous. Et elle la peindrait. Et Minnie nous jouerait sa dernière chanson. Je dois pas avoir peur de la mort, parce que je sais que quelque chose m'attend de l'autre côté. Dans un endroit sûr, joyeux. Cet endroit donne envie d'y aller. Ouais, je trouve aussi. C'est bien mieux qu'une vieille école puante. Ouais, enfin, pas non plus qu'il ait envie de racheter de la vie. Les rôdeurs qui les ont tués. Tu voudrais qu'ils soient là aussi ? Ils ont pas toujours été des rôdeurs. À cet endroit, tout le monde redevient une personne. Parfois, je dessine les rôdeurs comme ils devaient être avant. Et parfois, je dessine Minnie et Sophie comme ils ont dû les laisser. Mais parfois, je dessine aussi ça. Je... je peux être là ? Bien sûr. Tu veux être là aussi ? Je te dessinerai bien, promis. Oui, pourquoi pas. Oh, j'ai failli oublier. Tiens. Non, garde-le. Pour nous, alors. Il se fait tard. Ouais. Vous devriez aller dormir un peu. Tu ne viens pas ? Non. Je veux d'abord finir ça. Bonne nuit. En effet, bonne nuit à demain. Je pense que je vais conclure là-dessus. Parce que là, ça fait plus de deux heures que je joue. S'il y a une troisième partie qui dure moins une heure, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Donc écoutez, c'est fort sympathique. Ça se met en place un petit à petit. Bon, forcément, c'est le premier épisode. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas un milliard d'actions. Mais, 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 mais... Ça s'annonce bien. Donc voilà. À très bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501